Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? C'est sa capacité à s'intégrer rapidement et à prendre la succession de Mohamed Kamara ? Ah oui, clairement, j'ai été surpris par son intégration rapide déjà en France au FC Metz, où il est arrivé, il s'est tout de suite imposé. Le FC Metz était en Ligue 1, ensuite il a joué avec eux en Ligue 2, il me semble, mais là il est à Monaco depuis quelques temps et on a l'impression qu'il est là depuis 15 ans. Il prend énormément d'initiatives, notamment sur les coups de pied arrêtés, il n'a pas peur de prendre les clés du jeu, de prendre le commandement au milieu de terrain par la parole. Et aujourd'hui, c'est tout sauf une surprise quand on l'entend parler, ça reflète un petit peu le sérieux du garçon, l'ambition. Et il est conscient qu'il a un rôle très important en club, mais aussi en sélection. Et c'est la relève tout simplement, c'est l'avenir du football sénégalais, c'est lui qui prend la relève d'un Ghana gay par exemple. Donc il va falloir construire autour de lui pour le prochain sélectionneur. Justement, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que le fait que ce soit Pape Thieu qui soit là, qu'il a eu avec l'équipe du Chêne, va faire en sorte que le Sénégal va construire autour de la mine Camara ? Je pense que c'est déjà prévu parce qu'Aliul avait déjà commencé à le faire en Côte d'Ivoire. On lui avait donné à peu près les responsabilités du milieu de terrain avec Pape Matarsa et Pape Gueye. Oui, mais très clairement, Foussini l'a très bien dit, c'est un joueur qui a un potentiel énorme. Il a encore une grande, grande marge de progression et aujourd'hui, c'est un futur cadre de cette équipe nationale du Sénégal. Et on nous doute que le prochain sélectionneur, si c'est Pape Thieu, je pense que pour construire l'équipe autour de la mine Camara, c'est évident. Est-ce que le Sénégal doit tout construire autour de la mine Camara ? Cela, toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Sénégal, mais on va également parler de la mine Camara. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce soit le contenu de parler, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. De toute façon, tu n'as rien manqué de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ce qu'on est parti. Alors, est-ce que le Sénégal doit tout bâtir, doit tout construire sur la mine Camara ? Est-ce qu'on a bâti le projet du Sénégal autour de la mine Camara ? Déjà, je rappelle son âge, il n'a que 21 ans. Il n'a que 21 ans et fait ce don avec son clope. Il a joué 6 matchs, il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Est-ce que c'est suffisant pour mettre toute la flession du Sénégal sur ses épaules ? Moi, je pense que c'est encore un génie joueur. On doit laisser ce joueur progresser. On doit laisser ce joueur progresser. Généralement, lorsqu'on met la pression au jeune footballeur, généralement, il craque. Généralement, il craque. L'exemple le plus récent, c'est Anso Fati. Lorsque Messi a quitté le Barça, tout le monde pensait qu'Anso Fati devait endosser le costume des leaders du Barça au point où lui-même, il s'est obtenu la pression, il a pris le 10 de Léon Messi. Il a pris le 10. Donc, lorsque tu es un génie footballeur, tu ne dois pas te mettre la pression. Et les gens ne doivent pas aussi te mettre la pression. Tu dois être capable de faire abstraction à la pression. Donc, moi, je pense que l'ami camarade, il est encore trop jeune. On doit laisser ce garçon progresser. On ne doit pas tout mettre sur lui. C'est un jeune qui a beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Mais, à mon avis, c'est encore trop, trop jeune. Moi, je pense que le Sénégal ne doit pas encore mettre tout sur l'ami camarade. Le Sénégal doit compter sur l'ami camarade. Le Sénégal ne doit pas tout mettre sur l'ami camarade. Il y a encore des garçons comme le Sadio Mane. Il y a encore des garçons comme l'Ismail Assar qui peuvent encore tenir la baraque. Mais mettre tout sur le jeune l'ami camarade, je trouve ça un peu trop, trop brutal. C'est un garçon qui a beaucoup de qualité. Et je suis presque sûr que sans blesser, s'il n'est pas blessé, il fera vraiment une carrière incroyable. Non seulement avec facilité, mais aussi en club. Puisque c'est un garçon qui a vraiment du talent. Le Sénégal ne doit pas précipiter le jeune l'ami camarade. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le Sénégal doit tout mettre sur l'ami camarade ? Donne-moi ton ressenti et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche. Je ne suis pas son premier remarqué des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.